Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise L'Espart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez Mathieu Tissot à Coponex, commune Savoyarde située à 15 minutes de route d'Annecy. Mathieu est producteur de pommes et de poires. Il représente la troisième génération à reprendre l'exploitation familiale qui est depuis devenue une véritable entreprise. C'est au milieu des vergers que nous avons trouvé les bureaux de Mathieu. Je parle de vrais locaux avec un secrétariat, des bureaux individuels, une salle de réunion et même une partie entrepôt et conditionnement pour stocker et emballer les pommes et les poires. Mathieu vend la plus grosse partie de sa production aux grandes surfaces du coin. Cette rencontre a été hyper enrichissante parce que grâce à Mathieu et sa pédagogie, on se rend compte que contrairement à notre imaginaire collectif, on peut avoir une exploitation d'une certaine taille et exceller dans son métier. Mathieu est un chef d'entreprise, certes, mais il reste passionné par ses pommiers et ses poiriers. Il est par ailleurs engagé dans une vraie démarche environnementale et cumule les labels certifiant son engagement. Bref, si un jour dans une grande surface, vous croisez des pommes vendues sous la marque Verge et Tissot, vous pouvez foncer les yeux fermés. Bonne écoute ! Bonjour Mathieu ! Bonjour ! Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Alors je m'appelle Mathieu Tissot, je suis arboriculteur et là actuellement on est sur les vergers de Coponnet, donc dans le bassin d'Ezius, en Haute-Savoie, au milieu de la Haute-Savoie. On est entre Annecy et Genève. Et là on se retrouve au milieu de tes vergers, c'est ça ? Exactement, on a la chance d'être dans les vergers de poiriers que mon grand-père a plantés en 1948. Donc j'y tiens particulièrement parce qu'en plus le poirier sa vie est beaucoup plus vieux, donc on peut les garder plus longtemps et ceux de mon grand-père c'est quand même une fierté. Oui puisque tout ça c'est une affaire de famille. Toi ça a été quoi le déclic pour toi de devenir arboriculteur et de rejoindre finalement l'exploitation ? C'est la passion, la passion de la famille, la passion des repas de famille, à parler des fruits, du travail. Mon grand-père qui m'emmenait quand j'étais tout petit aller écartir les pommes l'été, me montrer comment ça se passait un pommier, un poirier, de voir que c'était un produit vivant. Et c'est vraiment ce qui est plaisant, c'est de voir que c'est un produit qui vit toute l'année. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton activité ? Parce que je crois qu'elle a quand même bien évolué depuis ton grand-père avec l'installation de ton père et puis toi. Aujourd'hui qu'est-ce que vous faites ? Combien d'hectares tu as ? Qui tu vins ? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Alors l'exploitation, on est sur deux sites de production, on est à Coponnet et Usinan. Donc deux sites qui sont à 25 km de différence, avec de la pomme et de la poire. On va dire un tiers de poire, deux tiers de pommes. Et en fait le but maintenant c'est surtout, on a beaucoup de collaborateurs pour nous aider parce qu'il faut savoir que ça demande beaucoup de main-d'oeuvre. Donc c'est vrai que mon travail maintenant c'est vraiment de manager, de gérer. 30 personnes je crois, c'est ça en moyenne et 60 en récolte. Voilà, on est à 30 personnes en moyenne, 60 en récolte. Donc c'est vrai, c'est de gérer. Et c'est vrai qu'il faut être présent parce qu'il y a du travail dans les vergers, il y a du travail dans l'expédition parce que nous on vend à tout type de clients. Donc ça part de la grande et moyenne surface, ça va aux magasins de producteurs, aux cuisines centrales, à la vente directe. Voilà, donc on a une multitude de débouchés de commercialisation. Et c'est vrai qu'il faut être présent pour tous ces types de travail. Parfait. Bon écoute, je te propose qu'on poursuive à l'intérieur parce qu'il y a un peu de vin. J'ai peur que ça gêne les auditeurs pour qu'on parle de la pomme. Et puis je voulais voir aussi qu'on discute de ta démarche environnementale et du gel évidemment qui vous a frappé récemment. Avec grand plaisir. Bon Mathieu, nous voilà au calme dans ta salle de réunion, dans un bâtiment qui m'a l'air tout neuf. Ça fait combien de temps que vous l'avez construit ? Pourquoi vous l'avez fait ? Pour que les gens prennent la mesure du truc, c'est quand même impressionnant. Il y a des bureaux, on est dans une vraie salle de réunion. T'as ton bureau à part. On est dans une vraie entreprise. Oui, alors ça fait deux ans qu'on est dans ces nouveaux locaux. Avant, j'étais en structure en commun avec plusieurs producteurs. On a pris des chemins différents. Et donc ça fait deux ans qu'on a construit ce bâtiment. Sachant qu'il y a dix ans, on était déjà indépendant sur un autre site. Alors j'aimerais bien reparler avec toi de la pomme. Est-ce que tu pourrais nous dire combien de variétés tu as différentes ? Alors je crois de tête parce qu'il faudrait que je te les reconte. Je crois que je suis à plus de 20 entre les variétés d'essai et les variétés productives. Mais on est à une 10-12 de variétés en production sur le verger en pomme. Et en poire, on est à 6 variétés de poire. Pourquoi avoir fait ce choix d'en avoir autant des différents ? Alors on a tous des goûts différents déjà. Alors c'est vrai qu'il y en a qui aiment le sucré, il y en a qui aiment les acides. On a tous des goûts différents. Et puis suivons les saisons parce qu'il y a des variétés en début de saison. Elles ne vont pas être bonnes et elles vont être meilleures en fin de saison. Et donc c'est pour ça que nous, c'est pour essayer de livrer des pommes avec des goûts et des variétés différentes tout au long de la saison. On va commencer au mois d'août avec une variété qui s'appelle l'Elba Restival. C'est une précoce, elle ne va durer qu'un mois. Elle est très bonne à manger au mois d'août. Mais sauf que si on la conserverait et on la vendrait maintenant, elle serait immangeable parce qu'elle serait farineuse. Et là, on a des variétés comme en fin de saison, comme Golden ou Ida Raid qui ont un potentiel de conservation qui sont très bons. Et on les retrouve en fin de saison. Mais si on les mange en début de saison, on les trouve vraiment insipides. Et désolé de la question, mais les variétés de pommes, c'est lié au plan des pommiers qui sont différents ? Ah oui, alors oui, c'est les variétés. Donc il faut savoir qu'un arbre, déjà, ce n'est pas nous qui faisons les arbres. C'est les pépiniéristes. Donc on a des pépiniéristes en France ou même en l'étranger parce qu'il y a des Italiens qui font des bons plans, des jolis plans aussi. Et les plans sont faits en fait sur des porte-greffes. C'est des porte-greffes, c'est les systèmes racinaires. Et le pépiniériste va mettre le porte-greffe, il va mettre la variété de pommes sur ce porte-greffe. Donc souvent, nous, on les commande deux ans à l'avance avant de les planter parce qu'on ne peut pas les commander comme ça. Et on va demander le porte-greffe avec telle variété. Et donc, on va commander nos arbres deux ans à l'avance pour les avoir deux ans. Donc il faut savoir qu'il y a au moins deux ans pour les commander. Et avant la mise en production, c'est quatre ans. Donc quand je commande un arbre, je sais que les premières pommes que je vais vendre, c'est dans six ans. Donc il faut que je sois vraiment très, très patient. Oui, et clairvoyant sur la suite de savoir si tu as besoin de stock en plus ou pas. Exactement, c'est savoir si déjà prendre assez de variété. Et puis si la variété va marcher parce qu'il y a des variétés, parfois on peut se tromper. Et voilà. Alors, on a une petite technique qui s'appelle le greffage. Donc c'est-à-dire qu'on va couper l'arbre et puis on va mettre un greffon. Un greffon, c'est un petit gourmand qu'on va implanter dans l'arbre. Et là, l'avantage, on n'a pas besoin d'arracher entièrement l'arbre. On le coupe et on va gagner quatre ans parce que déjà, on n'aura pas la commande de l'arbre et le greffage va partir. Mais on y évite parce que c'est du temps de perdre. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la saisonnalité de la pomme ? Qu'est-ce que vous faites en hiver, au printemps, en été, à l'automne ? On a toujours plein de choses à faire dans les vergers. Il n'y a jamais de temps calme. Donc on va commencer par l'hiver sur le cycle végétal. Donc l'hiver, on va tailler nos arbres pour les former ou pour faire de la lumière pour que le soleil rentre bien dedans. Et puis pour limiter aussi la charge parce que si on va laisser beaucoup de branches, on va faire beaucoup de pommes et donc les pommes seront de petits calibrés. Et surtout gustativement moins bonnes, moins sucrées. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'éclairer l'arbre pour ça. Après, on va avoir le déroulage des filets par la grêle après la floraison. Donc il faut savoir qu'en déroule, on met tous les filets qu'on voit sur les arbres. C'est pour la grêle et non pas pour les oiseaux. Ça, la floraison, on est déjà au printemps. Là, on est déjà au printemps. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on est... Là, je n'ai pas parlé du broyage, du bois. Il y a quand même toujours du travail, mais j'essaie d'être assez... Parce qu'autrement, ça va durer un moment. Donc voilà, on a la floraison. On va laisser passer la floraison. Donc les abeilles ont pollinisé. On va dérouler ces filets par la grêle. Là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. J'ai vu que, je te coupe, excuse-moi, mais que vous faisiez venir des ruches pour accéder la pollinisation au printemps. Je travaille avec un apiculteur, avec qui m'amènent deux apiculteurs, pardon. Et j'ai plus de 60 à 70 ruches autour de l'exploitation qui restent à l'année. Donc l'avantage que j'ai, c'est qu'elles sont là toute l'année. Elles ne viennent pas et elles repartent. Elles sont toute l'année là. Et c'est un apiculteur qui s'en occupe. Et on a une collaboration de plus de 6-7 ans. Et elles sont vraiment dans les vergers complètement. Parce qu'il faut savoir que l'abeille, c'est vraiment la meilleure amie pour nous. C'est elle qui va nous polliniser ces fleurs. Et ça permet de féconder nos fleurs pour pouvoir faire nos fruits. Oui, parce que je voyais qu'elle a un rôle indispensable. Parce que je faisais quand même des... En fait, c'est sûrement le béaba pour beaucoup de monde. Mais comment le fruit se forme, c'est qu'effectivement, la fleur, il y a une partie mâle et une partie femelle, le pistil. La partie mâle produit le pollen. L'abeille ou le vin transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Et ensuite, le pistil est fécondé par le pollen. Et ça s'appelle une ovule, d'ailleurs, qui est fécondée dans l'eau verte. Et c'est l'eau verte qui devient le fruit, en fait. C'est incroyable, c'est presque comme l'homme. C'est exactement comme ça. Alors après, il y a des variétés qui sont plus sensibles que d'autres. Mais ce que tu viens d'expliquer, c'est exactement ça. C'est vraiment l'abeille qui va... Et c'est pour ça qu'on va planter nos variétés, parfois, où on va mettre des pollinisateurs, des pommiers à fleurs, exprès qu'on appelle beaujaine, éverest et tout, au milieu de nos vergers, pour que ça puisse féconder et qu'on puisse avoir la production. Et je voyais que, là aussi, le temps de pollinisation était plus ou moins lent. Et que, notamment, il y a une variété de poires haussées sur 24 heures. La comisse, exactement. La donnée de comisse. Alors, c'est vrai que si, des journées, on a la pluie toute la journée ou pendant deux jours, c'est un peu ce qu'on a eu cette année. Donc, en plus du gel, qu'on en parlera, je pense, après. Oui, on va en parler l'anglais. En plus du gel, on a eu des problèmes de pluie. Alors, on est contents d'avoir de la pluie, parce qu'après, on va se plaindre qu'on a la sécheresse. Vous n'êtes jamais contents, les agriculteurs. On n'est jamais contents, donc il faut le dire. Mais là, on est dans une grosse quantité d'eau en ce moment. Mais c'est vrai que, voilà, ce qu'on voudrait, nous, c'est que tu pleuves le week-end et qu'il fasse beau la semaine. Ce n'est pas compliqué, il n'y a qu'à demander. Nous, c'est plutôt l'inverse, mais bon. OK, et donc là, on est au printemps. Ça a fleuri, les abeilles ont pollinisé. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on va dérouler les filets par la grêle. On va prendre soin du verger. On ne va pas laisser les arbres pour qu'ils montent. Soit les jeunes arbres, on va les permettre de les attacher pour qu'ils montent droit autour des fils de fer. Et puis après, on va commencer à penser à soit la taille en verre, soit l'éclaircissage des petites pommes pour que les autres grossissent bien. C'est-à-dire qu'on va enlever, le but du jeu, c'est d'avoir un fruit tous les 10 cm pour qu'on ait le calibre et la qualité du fruit. Parce qu'il ne faut pas trop surcharger l'arbre. Parce que si on surcharge trop l'arbre, c'est-à-dire que l'année prochaine, on n'aura pas de production parce que l'arbre sera fatigué et il va se mettre en alternance. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est vraiment répartir les fruits pour avoir déjà un bon qualité gustatif et en plus, éviter cette alternance. Donc on va commencer l'éclaircissage au mois de juin. Donc là, vous enlevez tous les fruits que vous estimez trop petits ou moches. Trop moches, petits ou surnombres. Donc on va essayer de répartir suivant les distances de plantation et le gabarit de l'arbre. On va planter ça. Et puis après, on va arriver au début de la cueillette qui va être, on va dire, mi-août. Début de la cueillette. Cueillette jusqu'à, on va dire, fin octobre. Après, enroulage des filets par grêle. Arrachage des anciens vergers. Et puis pendant l'hiver aussi, on a les plantations des nouveaux vergers que chaque année, on replante et on arrache. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Et alors, pour revenir sur la période de récolte, les récoltes, est-ce qu'elles se font à la main ? Vous utilisez des machines ? Comment ça se passe ? C'est tout manuel. Il y a juste des machines, des engins pour porter les palox parce qu'on cueille dans des caisses de 350 kilos. C'est ce que tu appelles les palox. On a vu, je mettrai des photos sur les réseaux sociaux de la Cueille des Chins. C'est en cueille en palox. Donc, on peut s'aider pour monter dans l'arbre soit par des nacelles ou soit par des brouettes. Mais pour la cueillette dans le sommet des arbres. Plus ou moins artisanale. Voilà, c'est artisanal. Mais soit on est une nacelle automotrice ou on est en hauteur pour cueillir. Mais c'est tout cueilli manuellement. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est cueillir délicatement parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines variétés qui se choquent très facilement que tout le monde connaît comme la Golden ou la Chantelaire. Les meurtres et sourds sont très sensibles. Donc, c'est vrai qu'on essaie de... Vraiment, il n'y a que l'homme pour l'instant qui sait le faire. La machine, on n'a pas trouvé une machine qui sait faire de la cueille automatiquement. C'est ce que j'allais te demander parce que quand j'étais allée voir une productrice d'huile d'olive, Émilie Hugues, si elle m'écoute, je la salue, ils avaient une machine où ça secouait l'arbre et les olives tombaient. Alors, les olives ou les pruneaux ou les choses comme ça. Mais nous, la pomme ou la poire, nous, il faut le pédoncule, il faut que ça ne soit pas meurtri. Voilà. Alors, ils le font dans les pommes à cidre. Les pommes à cidre, comme ça va être transformé, souvent, ils les secouent et eux, ils n'ont pas ce problème-là. Mais nous, en pommes de table, il faut que ça soit impeccable. Et du coup, c'est un travail pénible de ramasser les pommes ? Ah non, il y a des... On va dire que c'est presque le métier. Je trouve que c'est la période parce que ce n'est pas là où il fait trop chaud. On cueille, on est en plein air. Voilà. Des fois, il fait trop chaud. Des fois, si. Mais c'est un boulot où on travaille à l'extérieur. On n'est pas comme un maraîcher plié en quatre. Voilà. On travaille à hauteur d'homme. Voilà. Moi, je trouve que c'est un métier qui est sympa pour soit des étudiants, soit des saisonniers d'hiver qui font d'habitude les saisons d'hiver en montagne. Je trouve que c'est un boulot qui peut être intéressant. C'est un passionné de ski qui le dit. Savoyard. Et voilà, tu nous fais la pub de presque que tu pourrais donner l'adresse mail pour envoyer le CV. Ça donne presque envie. Tu trouves facilement du monde pour travailler dans les vergers ? Alors, le problème qu'on a, c'est vrai que septembre-octobre, bon, déjà, les étudiants ont déjà repris les études. Après, c'est vrai qu'il faut quand même un moyen de commission pour venir dans les vergers parce qu'on n'est pas à côté des villes. Mais non, on ne trouve pas comme on voudrait. C'est vraiment... Voilà. On est obligé d'avoir des renforts saisonniers avec des personnes étrangères parce qu'on n'arrive pas à trouver tout l'effectif. Voilà. Bon, en plus, on est dans une belle région où il ne manque pas vraiment de travail. On est entre Annecy et Genève. Il y a des fontaliers. Voilà. Donc, c'est vrai que dans la région, on a eu la chance d'avoir pas mal de boulot. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a encore un peu plus de mal à trouver du monde. Vous cherchez quoi ? Une trentaine de saisonniers ? Ouais, on est 30 à 40 saisonniers pendant la cueillette. C'est deux mois. On peut arriver entre un mois et deux mois de cueillette. Voilà. Donc, on est vraiment... On a du boulot, quoi. Ouais, j'en doute pas. Et la nationalité des saisonniers qui viennent, c'est quoi ? Alors, j'ai... Bon, cette année, ils n'ont pas pu venir. Mais on a cinq Marocains qui viennent depuis au moins 15 à 20 ans, les mêmes. Donc, ça, c'est vraiment... Voilà, c'est mes... Voilà, c'est... Ils sont habitués à notre travail. Et puis après, on a des Roumains et on a un petit peu d'Espagnols. Voilà. Donc, on a plusieurs nationalités. C'est sympa. Et puis, avec les Français, il y a une bonne ambiance, quoi. Oui, j'ai l'impression que les récoltes, c'est un moment particulier pour ça aussi, pour le côté humain. La différence avec la viticulteur, la viticulture, c'est souvent 15 jours. Tandis que nous, c'est quand même un mois et demi, donc il faut tenir un mois et demi, quoi. Il faut des gens solides. Voilà, il faut des gens solides. Pas des Français. Du coup, on est trop chochottes. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous raconter, est-ce qu'on peut manger des pommes toute l'année ? Tu as du stock toute l'année ? Comment ça se passe ? Tu ne ramasses pas tout à la même maturité ? Alors, nous, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, on attaque mi-août avec certaines variétés de pommes. Après, on passe à la poire. Après, on reprend de la pomme et on peut finir par une autre variété de poire. Voilà. Donc, suivant les variétés, on n'a pas du tout la même période de ramassage. Et c'est comme la conservation, comme je disais tout à l'heure. Il y a des pommes qui se conservent beaucoup plus longtemps que d'autres. Nous, sur notre exploitation, jusqu'à fin mai ou voire fin juin sur les ventes directes, fin juin pour les petits marchés. Donc, c'est vrai qu'on arrive à vendre de la pomme toute l'année parce que, comme je disais tout à l'heure, on conserve les fruits toute l'année. On a des grandes chambres froides. On a eu la chance de faire le tour. Et en fait, la pomme, en fait, elles sont fermées hermétiquement. Donc, c'est une méthode naturelle. Aussi bien les pommes qui sont en agriculture biologique que les pommes en verger co-responsable, on va les conserver dans des chambres d'atmosphère contrôlées. C'est-à-dire que la pomme absorbe de l'oxygène, recrache le gaz carbonique, on enlève ce gaz carbonique et c'est l'azote qui prend la place. Donc, on va monter à 95-96% de taux d'azote qui va bloquer la respiration du fruit. Et en plus, avec le froid, ça va permettre de les conserver suivant les variétés à haut potentiel de conservation plus longtemps. Et donc, ça, c'est une méthode vraiment naturelle. Donc, il n'y a pas de traitement après récolte. Voilà, c'est vraiment... Surtout que dans notre cas des charges IGP, Pommes et Porte-Savoie, on n'a pas le droit de traiter après récolte. Donc, pas de stress pour nous consommateurs. On peut manger des pommes françaises tout au long de l'année. Voilà. Alors, je pense qu'il faut choisir aussi les cahiers des charges des pommes. Il y a des pommes avec des cahiers des charges. Donc, maintenant, il y a des nouveaux labels, même HVE, à haute qualité environnementale, des pommes en IGP, Pommes et Porte-Savoie. Voilà, il y a des pommes avec les certifications ou les pommes bio. Donc, nous, sur nos cahiers des charges, on ne fait pas de traitement comme on voit à certains endroits à la télé. Et combien de tonnes as-tu produit de pommes ? Alors, je produis 1 600 tonnes de pommes. Voilà, pommes, poires. On va dire qu'on est à peu près à 1 100 de pommes et 500 de poires. Ouais, peut-être un peu trop. Ouais, 1 200 de pommes et 400 de poires. Et voilà, grosso modo. Ça fait de toi un des plus gros producteurs du coin, non ? Ouais, je ne suis pas le plus gros. Il y en a encore des plus gros. Il y en a un plus gros que moi. Mais voilà, moi, ce que je cherche, c'est surtout pouvoir bien vendre, valoriser. Après, je ne cherche plus à m'agrandir. Je cherche à maintenir ma production comme elle est là. Voilà, c'est très bien. Ouais, top. Et ensuite, je voulais passer à un autre sujet. C'était toute votre démarche environnementale. Tu en as un peu parlé, mais je voyais que vous avez une partie 7 hectares, je crois, en bio. Vous avez tous les vergers qui sont éco-responsables, qui ont le label éco-responsable. Et vous avez répondu au dispositif du ministère de l'Agriculture HVE au niveau 3, qui est le niveau le plus exigeant. Avant que tu nous expliques ces trois labels et un peu les distinctions, pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Alors déjà, on était à l'époque, ce n'est pas moi qui ai amené la démarche, c'est mon papa. On avait des premiers, on avait des labels régionaux dans les années 80 où on a été dans les premiers à avoir des labels régionaux. qui s'appelait la marque Savoie. Et donc, on a toujours été dans la démarche de qualité parce que nous, vis-à-vis de la quantité, dans les Savoies, on ne sait pas faire la quantité, on sait faire la qualité. Donc, on a toujours eu un pied d'avance sur la qualité. Après, on a eu ce TGP qui nous a pris, on a été en avance avec ce TGP pomme et porte Savoie. Donc, c'est vrai qu'après, ça nous a fait rentrer dans le verger co-responsable et le verger co-responsable, le HVE. Donc, c'est vrai qu'en fait, on ne va pas dire que ça s'est fait automatiquement, mais presque. C'est-à-dire que ça a toujours été, on n'a pas fait des gros travaux, on va dire, on a eu des choses qu'on a changées parce que certains qualités des charges étaient un peu plus spécifiques sur tel point, sur l'irrigation, sur les engrais, sur les déchets. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de besoin de faire de travail parce que la démarche de qualité a toujours été dans l'hygiène de l'entreprise. Donc, c'est vrai que ça s'est passé tout seul. Et le bio, alors, pour l'instant, on n'a qu'une partie en bio. On a essayé surtout sur des variétés qui étaient résistantes ou tolérantes à certaines maladies. Parce que parfois, faire du bio sur certaines variétés qui sont très sensibles, on en serait obligé de traiter beaucoup plus avec des produits biologiques, bien sûr. Mais donc, voilà, ce n'est pas le but que je voudrais. Moi, c'est le but, c'est de faire des choses, du bio, mais du bio, on va dire, simple et facile et que ce soit une démarche naturelle et simple. Et c'est pour ça que, je pense que l'exploitation est en train d'agrandir. En 2007, j'avais 4,5 hectares. Maintenant, j'en suis à 7 hectares. Peut-être que dans 10 ans, j'en aurai peut-être la moitié ou les trois quarts de la surface. Mais voilà, on le fait. Il faut savoir que nous, c'est une culture pérenne. Quand on plante, c'est 25 ans. Donc, on plante un arbre en 25 ans. Donc, on ne se dit pas, on change, on arrête, on prend. C'est pour ça que la démarche s'est détend très, très long. Je pense que le bio, tout le monde voit un peu ce que c'est. Et s'il ne le voit pas, j'ai un épisode dédié à ça avec Olivier Nalles, qui était le président du comité national d'agriculture bio. Donc, il n'hésite pas. Est-ce que tu pourrais nous décrire le label verger éco-responsable et le label HVE, ou le dispositif plutôt HVE ? D'accord. Les deux se ressemblent. En fait, c'est des démarches agro-écologiques. C'est-à-dire que le label verger éco-responsable, c'est des démarches. Donc, tous les deux sont audités. Donc, c'était des audits. Verger éco-responsable, l'audit, je crois, est en verger toutes les années et le HVE tous les trois ans. Donc, le HVE a été fait l'année dernière et puis le verger éco-responsable est toutes les années. Il faut savoir qu'ils sont remis à jour toutes les années aussi. Ce n'est pas parce qu'on l'a une année que l'année prochaine, il y a des points de vigilance qui vont s'améliorer. Et donc, les deux sont audités et après, il va y avoir des points différents. C'est-à-dire que le verger éco-responsable va avoir des points, par exemple, sur les abeilles, sur les oiseaux. Par exemple, on va essayer de mettre des nichoirs pour que les mésanges viennent manger des chenilles. Il faut faire de l'autoprotection. Et le HVE aussi, c'est la biodiversité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de nos effluents ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de protéger les haies aux alentours. Chacun a des points. Si on commence à parler de chaque truc... Oui, j'ai vu que c'était infini le cahier des charges. Le cahier des charges est très très long. Mais il faut savoir qu'il se complète. Donc, il faut savoir que nous, on essaie de respecter toute l'exploitation aussi bien. Et l'IGP, par exemple, l'IGP, il va y avoir d'autres points spécifiques. Donc, il faut qu'on se... Voilà. Et après, on ne parle pas des marques distributeurs où, parfois, on est obligé d'adhérer des marques distributeurs qui vont avoir d'autres points spécifiques. Donc, on essaie de panacher sur tous ces cahiers des charges. Mais ce n'est pas trop d'administratif et de contrôle à gérer ? Tu as une personne à temps plein là-dessus ? Comment vous faites ? Non. Alors, j'essaie d'avoir mes cadres, c'est-à-dire aussi bien dans le vercher que sur la station de conditionnement qui gèrent leur domaine sur ces points-là. Et puis, moi, je suis le coordinateur de tout ça. Mais on essaie de... Voilà, on s'appuie par les gens compétents. C'est-à-dire que... Par exemple, j'ai aussi mon technicien de chambre d'agriculture qui va m'appuyer sur certains points. Et voilà. Donc, voilà. C'est vrai que je ne suis pas tout seul. J'ai des collaborateurs ou des gens qui sont en prestation pour moi et avec qui je travaille et heureusement que je les ai. Et est-ce que le fait... Alors, tu l'as dit que ça n'a pas fondamentalement changé votre manière de travailler. C'était plus des ajustements ou des petites améliorations à droite, à gauche. Mais est-ce que ça a un, impacté votre volume de production et deux, est-ce que ça a impacté votre prix à la hausse ? Est-ce que tu as pu valoriser ça derrière toi ? Alors, j'ai valorisé qu'il y a certains distributeurs que si tu n'as pas certains cahiers des charges, ils ne viennent pas chez toi. Et si tu veux qu'ils continuent à venir chez toi, il faut être en avance. Donc, je pense que spécifiquement, voilà, ça permet aussi d'avoir une gage de qualité auprès de nos clients. Donc, c'est tout un point que je pense qu'il faut plutôt être en avance qu'en retard là-dessus. Parce que plus tu vas prendre du retard, plus tu vas avoir des problèmes après pour écouler ta marchandise. Et moi, c'est vrai que c'est un gage de qualité. Au moins, l'avantage, je peux dire aux gens, j'essaye de faire en sorte que mon produit soit sain et sûr et propre. Parce que c'est vrai qu'on est vite dans la polémique en France. Donc, si je peux essayer de donner une certification en disant, voilà, vous voyez, j'essaye de faire bien malgré que, voilà, rien n'est simple. Sachant que nous, on va dire que la nature à côté de nous ne fait pas de cadeaux non plus. Donc, on essaie d'être gage de qualité. Mais est-ce que tes pommes en grande surface, le fait que tu aies quand même des coûts de production supplémentaire, j'imagine, il y a tous ces cahiers des charges, ça, c'est impacté sur le prix de vente du consommateur, j'imagine, pour que toi, tu t'y retrouves un minimum quand même. Oui, alors, j'essaie de trouver des partenaires aussi, j'ai des partenaires qui m'achètent ma production où ils sont déjà dans l'optique de mieux valoriser le produit et de ne pas chercher à, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai déjà cette chance-là. Donc, à moi aussi de les remercier avec ces gages de qualité, c'est-à-dire que c'est un bon échange, c'est-à-dire que eux, ils vont mieux rémunérer mon produit, mais moi, en leur prouvant toutes mes certifications, ils vont voir comme quoi je suis derrière eux et que je suis là en leur donnant un produit sain et un, voilà. Donc, pour moi, c'est un donnant-donnant. Oui. Aujourd'hui, à combien, en moyenne, tes pommes, on peut les trouver en grande surface ? Alors, les prix des grandes surfaces, je laisse parce que chacun va avoir sa politique de distribution suivant comment ils sont distribués, comment ils vont alimenter, quels produits ils vont prendre, quelle qualité ils vont prendre parce qu'il faut savoir le calibre, il faut savoir... Alors, il y a tous les prix. Je peux vous dire, il y a vraiment tous les prix. Si c'est des prix promo, des prix du petit calibre, on ne peut pas dire... Et puis, à un moment, à un instant T, il va y avoir une promo à un endroit puis de l'autre côté, voilà. Et en fait, ça, c'est une politique... Moi, j'essaye de moyeniser par rapport à mes clients, d'être resté à peu près dans la même fourchette. Après, ça dépend des volumes, ça dépend quels produits ils vont prendre parce qu'une variété va être plus... Une reine des reines va se vendre plus cher qu'une golden bas de gamme, une golden qui n'est pas une face rosée, par exemple. On va faire de la pingol, c'est une golden face rosée, on va la vendre plus chère qu'une golden standard. Même nous, les prix se varient et puis ça fluctue suivant l'offre et la demande. Très bien, ça marche. Ensuite, tu en as un peu parlé sur le gel. J'aurais aimé qu'on en parle un petit peu en détail plus longuement. On en a beaucoup entendu parler. Début avril, je crois que vous avez été frappé par un gel tardif. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Ce n'est même pas un gel tardif, c'est un gel assez précoce parce que c'était une gelée noire et en fait, on a gelé, donc on a eu plus de 9 nuits de gel où on a lutté, plus 14 nuits de surveillance. On est descendu à des moins 7 degrés qui étaient en période en début de floraison et on était vraiment, on commençait à ouvrir en poids. Donc, on a déjà, nous, ça fait sur 5 ans, ça fait 4 ans qu'on fait de la lutte anti-gel. Donc, voilà, avant, on avait eu en 91, mais on ne va pas avoir vécu ça. Moi, j'avais vu un peu une année après on a eu 2017 une grosse année et puis là, ça fait depuis 2017, donc ça fait 5 ans, ça fait 4 ans qu'on fait de la lutte. Quand tu dis ça fait 4 ans qu'on fait de la lutte, ça veut dire que ça fait 4 ans que vous êtes un peu armé, pour lutter contre ce gel et mettre en place. On descend dans le négatif moins 2, moins 3, mais moins 7, c'est un gros armada et puis là, c'est vraiment une gel qui a touché au niveau européen, donc il n'y a pas que nous. C'est allé dans le sud de la France, c'est allé dans le sud-ouest, même les grosses régions de production. Et donc, on s'est armé, donc on a plusieurs luttes parce que le problème qu'on a, on n'a pas beaucoup d'eau, donc nous, on ne peut pas faire de la lutte par aspersion qu'on a vu des fois qu'on lance de l'eau à grande quantité, mais qu'on n'arrête pas pour faire un glaçon pour protéger la fleur. Oui, parce qu'en fait, ça paraît un peu contre-intuitif quand on n'y connaît rien, mais en fait, le fait d'arroser les plantes, j'ai vu que ça formait de la glace autour du bourgeon qui est à zéro et donc qui n'est pas à moins 7, donc toujours mieux que moins 7 et du coup, ça protège, ça fait une coque protectrice sur le bourgeon, en fait, c'est ça ? Tout à fait, c'est pour ça que ça reste à moins 1, moins 2 sous le glaçon, donc il ne bouge pas et donc il n'a pas ses moins 7, voilà, donc il est à peu près protégé. Nous, on a des machines qui proposent de l'air chaud en fait, qui sèchent le végétal. Ce n'est pas qu'on essaie de réchauffer l'ambiance, c'est qu'on essaie de sécher le végétal pour qu'il soit moins stressé. Donc on a 3 appareils qui font en 5 à 6 hectares qui protègent par appareil, donc voilà. On a fait de la bougie, donc comme on a vu un peu les vidéos, on a fait un hectare de bougie, on a fait un peu de... Donc là, pardon, je te coupe, mais la bougie, c'est vraiment... Enfin, je pense que tout le monde a vu les images à la télé, mais vous mettez des bougies de manière régulière dans le verger. 400 à l'hectare. Et c'est un seau de à peu près de 8 à 10 litres de paraffine et qui va faire à peu près 10-12 heures d'autonomie pour... Et qui va remonter à peu près à 3 degrés, à 400, on remonte à 3, 3,5 de température, d'ambiance. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais à moins 7, on est tendu. Parce que 400, on monte 4 degrés, donc on va arriver à moins 3. Il faut savoir que le seuil sensible, c'est moins 2, moins 1,5, moins 2. Donc, on est déjà dans le risque parce que c'était moins 7. Et après, on a fait aussi l'hélicoptère où on va chercher l'air chaud qui est plus haut et on va le plaquer avec les pas de l'hélicoptère. Et donc, ça a permis de sauver une partie du verger parce qu'il couvre à peu près 20 hectares et donc, ça permet de couvrir cette... Voilà. Donc, il va chercher l'air chaud. Voilà. Après, on dirait qu'il y a le moins 7 et on a quand même eu des dégâts. Mais on a eu peut-être moins de dégâts que si on n'aurait rien fait. Oui. Parce que l'hélicoptère, on peut le voir sur ta page Facebook, la photo, c'est impressionnant de voir l'hélicoptère dans les vergers et j'ai de la chance et j'ai de la chance d'avoir eu l'assistant de vol et puis le pilote avec qui maintenant ça fait 5 ans que je collabore qui ont une confiance en moi et moi j'ai une confiance en eux parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain on ne se dit pas je vais me faire marcher l'hélicoptère comme ça. Ils me connaissent, je les connais, je leur dis tiens, passe-toi en ce verger-là. Parce qu'il faut savoir qu'après, c'est des décisions qu'on prend et que voilà. Et ça, c'est moi pourquoi je fais toute cette lutte parce que moi, le but, c'est quand même ils m'ont toujours fait confiance et je veux que cette confiance continue et c'est pour ça que j'essaie de toujours essayer de lutter contre, sachant que ce n'est pas facile quand il y a des températures aussi froides. Mais comment on se sent ? Parce que franchement, quand on a vu les images à la télé et qu'on vous voit avec vos bougies et le moins 7, on a l'impression que vous luttez contre l'irrémédiable. Comment on se sent ces nuits-là ? Déjà, le moins 7, on ne l'a pas tout de suite. Quand on part à 10h15 du matin, il fait que moins 2. Alors on se dit que ça va peut-être donner un moins 2, mais c'est vrai que le moins 7, c'est souvent quand ça se lève le matin et c'est là où on se dit qu'on descend, on descend, on descend. Bon, il ne faut pas venir nous voir tout de suite derrière parce qu'on est vraiment effondré, on perd notre production. Il faut savoir qu'on travaille toute l'année. Une production, on produit pour... C'est-à-dire que les pommes que je suis en train de produire maintenant, c'est pour l'année prochaine et donc il faut savoir que pendant deux ans, je n'ai pas de rentrée d'argent. Donc c'est... Il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de pommes. On ne peut pas se dire dans trois mois, il y a de la pomme. On a perdu notre production donc on sait que la production ne sera pas avant 18 mois. Donc il faut qu'on se batte et voilà. Et c'est vrai que c'est dur pour nous et c'est notre outil de travail. Moi, je travaille, j'ai des collaborateurs. Le but du jeu, c'est que les collaborateurs, que je puisse toujours payer mes collaborateurs, payer mes charges fixes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très stressant et c'est une lutte anti-gel. Il faut les faire et puis même si des fois, on se dit que ça n'a pas servi grand-chose, on a essayé et puis on n'a pas de regrets. Et puis voilà. Et qu'on comprenne bien, ça, c'est quand même une conséquence du réchauffement climatique puisque ce que je voyais, ce n'est pas tant qu'il y ait un gel, bon, même s'il a été très fort, mais à la limite, à cette période, ce n'est pas si exceptionnel. C'est surtout qu'on a des hivers très doux et des printemps précoces, c'est ça. Je n'ai rien besoin de dire, tu as tout dit. C'est-à-dire que de plus en plus, on a les hivers qui sont de plus en plus, on va dire, déréglés. On a de plus en plus chaud l'hiver. On n'a pas ces périodes de froid qu'on avait avant. Et donc, le verger, il est en dormance, mais quand il commence à se réveiller, il se réveille et il se réveille de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'il va débourrer, on va dire débourrer, c'est le bourgeon qui commence à bouger de plus en plus tôt. Avant, par exemple, la poire, de précocité. Et le problème qu'on a, c'est de moins de précocité. Les risques gèlent, il y en a de plus en plus. Tandis qu'on parle bien des cinq glaces, les cinq glaces, elles n'ont pas bougé. Elles sont toujours le 11, 12, 13 mai, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça, ça n'a pas bougé. Mais nous, on débourre de plus en plus tôt. Et le gel arrive. Et là, parce que quand les bourgeons ne sont pas sortis, qu'il y ait du gel, ce n'est pas très grave. Oui, on peut descendre à moins 15, moins 20. Le bourgeon, au mois de janvier, on n'a pas de problème. Mais après, quand il a commencé à bouger, plus le stade, on arrive au fleur, plus le stade de sensibilité est vachement sensible. On va dire que, voilà, le négatif, on va descendre à moins 1, moins 1,5. Il faut savoir que mes collègues en abricot ou en pêche sont encore plus sensibles que nous. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Combien tu penses que, est-ce que tu as pu évaluer les pertes ? Combien tu as perdu sur ce coup-là ? Alors la pomme, c'est un peu dur à dire en ce moment parce qu'on est en train de finir de nouer, on est en train de finir de nouer tout ça. Donc là, j'aurais un peu de mal à le dire, sachant qu'il y a des variétés comme précoces, conflorez, où il n'y a plus grand-chose. Après, ce n'est pas la majorité du verger. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler vraiment. La poire, je pense qu'on est déjà sur au moins du 30, 40, 40 % de pertes sur l'ensemble de l'exploitation. Là, je pense que la semaine prochaine, je vais faire des stats un peu plus précises. Donc, on va analyser la chose. Mais c'est vrai que la poire a beaucoup ramassé, sachant que dans les secteurs des Savoies, il y en a qui ont beaucoup plus ramassé que ce soit à 60, 70 % de pertes ou voire 80 % de pertes. Voilà, donc on est vraiment, voilà, il y a un peu de tout. Donc, ça a été déclaré par le ministère de l'Agriculture calamité agricole. Ça veut dire que notamment, il y a des aides exceptionnelles qui sont sorties. J'ai vu que ta région, Auvergne-Rhône-Alpes, avait sorti 15 millions, une aide d'urgence de 15 millions. Toi, de combien tu es indemnisée ? Comment ça se passe les indemnisations ? Pour l'instant, les 15 millions vont être surtout dédiés pour les plus sinistrés. Il faut savoir que dans la Drôme, Drôme-Ardèche, Sud-Isère, tout ce qui est fruits à noyaux ont vraiment, vraiment ramassé la calamité. Après, les poires ont bien ramassé dans notre région. Moi, pour l'instant, ce qui compte, c'est déjà que j'arrive à tenir le maximum de production chez moi. Pour l'instant, on verra après les... Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a une région dynamique en Verne-Rhône-Alpes. On a une chance d'avoir en Verne-Rhône-Alpes une région qui aide vraiment les agriculteurs. Donc ça, là-dessus, on a vraiment la chance. Après, on va voir, c'est en train de se décider pour les aider. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va être réparti. Ça va être décidé avec les différents bassins de production. D'accord. Et combien ça te coûte le matériel de protection ? Qui finance l'hélicoptère qui vient ? C'est tout pour ta pomme ? C'est exactement ça. C'est tout pour ma pomme. Après, l'investissement, c'est tout pour ma pomme. Alors, les investissements, il n'y a plus à avoir des aides. On a pu avoir des aides sur les investissements de machines, par exemple. Donc ça, ça a été une aide. Par exemple, on a eu des aides un peu des pays de Savoie et puis aussi bien de la région pour les machines. Mais voilà. Et après, bon, les consommables, le gaz et tout ça, c'est tout pour ma pomme. Et puis l'hélicoptère, c'est tout pour ma pomme aussi. Voilà. Après, moi, je suis dans un dire, je fais d'abord et je réfléchis après. Quand il y a l'hélicoptère, je me dis, on verra combien je paye, mais je vais, je vais essayer de sauver ma production. Comme je vous disais tout à l'heure, pas avoir de regrets, de ne pas se dire, ah, si j'avais su quoi. ça, ça a toujours été dans la mentalité, dans les gènes familiaux, de se dire, on fait d'abord, on réfléchit après. Mais vous êtes assuré quand même ? Pas du tout. En arbreculture, pas du tout. Parce que j'ai vu qu'il y avait très peu d'agriculteurs qui étaient assurés. Parce qu'on est trop à risque et les franchises sont trop élevées. Voilà, il faut savoir que pourquoi on est 100% grêle, c'est que déjà, la grêle, on avait des assurances, mais les franchises étaient tellement élevées, il fallait grêler à 100% pour commencer à être payé. Donc, nous, 100%. Et en plus, le 100% qu'eux estimaient, ce n'est pas le 100% que nous, on estime. Parce qu'eux, un petit impact, les assureurs disent que c'est encore bon vendable. Mais nous, quand tu vends en GMS, tu ne peux pas, il faut que ce soit impeccable. Donc, voilà. Et par rapport au gel, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une pomme qui va être déformée par le gel, ils vont dire que c'est de la pomme. Mais en fait, la pomme, elle est toute déformée. Donc, c'est un vendable pour nous. Donc, on n'a pas du tout les mêmes seuils. Et en plus, les franchises sont tellement chères qu'à la fin, on se dit mieux faire de la lutte anti-gel ou faire des choses comme ça que de mettre en assurance. Et voilà. Mais ça pose une vraie question de la gestion du risque en agriculture parce que c'est les accidents climatiques qui risquent de se reproduire. Exactement. Et là, bon, à la limite, une année, tu peux financer et peut-être que toi, tu peux le permettre. Peut-être que déjà, d'autres ne le peuvent pas. Et alors qu'ils prennent en charge, est-ce que c'est les assurances qui doivent s'améliorer ? Est-ce que c'est l'État qui doit indemniser ? Est-ce que c'est le consommateur qui doit accepter cet été les abricots de les payer cher parce qu'il y en a moins ? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Je pense que l'État, les collectivités locales, tout ça, comme je parlais de la région tout à l'heure, la région, là, notre président de région a décidé de nous aider encore plus sur les calamités. Alors bon, là, on est en pleine échéance électorale. Donc, pour l'instant, on verra qui sera le président dans trois mois. Mais il a décidé, il a vu l'impact qu'on a eu d'aider encore plus pour l'agricole, sachant que nous, on est une région qui est déjà bien aidée. par rapport au prix, oui, on est bien d'accord qu'au prix du consommateur, ben voilà, sachant qu'il faut parfois payer le prix un petit peu plus cher pour aider le producteur. On est aussi sur l'État français où nous, la PAC, on n'a quasiment pas d'aide de l'État par rapport à la PAC, donc le plan d'agricole commun. Donc, est-ce que la PAC, il n'y aurait pas un moyen pour nous aider un peu plus là-dessus ? Voilà, et je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus qui est un peu, qui est un peu générale, quoi. Donc, on ne peut pas dire que ça est fondamental. Et si on veut encore des produits locaux ou des produits français, je pense qu'il faut passer par là, quoi. Il faut savoir que cette année, il n'y a jamais eu autant de pommes importées de Pologne. Donc, si on veut manger de la pomme polonaise, on est bien parti. Si on n'a pas des produits locaux, il faut prendre des produits de la région. Si on n'a pas des produits de la région, il faut prendre des produits nationaux. Et si on n'a pas de produits nationaux, on se dit, on ne va peut-être pas en prendre cette année. Et à un moment, il faut manger des produits, essayer de trouver des produits. Si on n'en trouve pas, peut-être se passer de ce produit-là pendant un moment. Et si cette année, on mange moins d'abricots, on en mangera peut-être un peu moins d'abricots. Et pour finir sur ce gel, ça m'amène à la question de l'auditeur sur Twitter. Alors, ils ont été nombreux à la poser. Il y a eu Benoît, Olivier, Thierry, Vorkozygane et Serge qui te demandent ces épisodes des risques de se multiplier dans les prochaines années. Quelle solution vous avez pour faire face à ça et pour vous adapter ? Parce que continuer de la protection anti-gel. C'est-à-dire que même déjà aux pouvoirs publics, j'aurais demandé, déjà nous, on est dans un bassin versant, on est déficités en eau. Donc l'été, déjà je manque d'eau pour arroser mes vergers. J'ai même des vergers qui ne sont pas arrosés. Et donc moi, j'aurais bien voulu mettre ce système d'aspersion qu'on parlait tout à l'heure pendant le podcast. Et continuer peut-être à mettre des tours avant ou acheter un frost booster des machines qui propusent de l'air chaud ou remettre des bougies. mais il faut qu'on s'équipe de plus en plus pour remédier à ce problème-là. Et je pense que, voilà, il faut, on l'a fait par la grêle, donc on est 100% protégés contre la grêle. Maintenant, il faut faire la même chose pour le gel et après pour la sécheresse. Si on veut être là encore demain, il faut qu'on s'est allé à la climatique. On n'arrivera jamais à maîtriser. Un grand roi-gant, il arrache les vergers, il arrache les vergers, je ne pourrais rien y faire. Mais qu'on essaie de maîtriser les problèmes qui viennent de plus en plus récurrents et voilà. Ok, super. Bon, écoute, je vais passer à mes questions de fer. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier d'être agriculteur, arboriculteur ? Je suis fier quand je vois mes produits dans le linéaire et puis que j'ai surtout des retours de consommateurs qui me disent comme quoi mes produits sont bons, qu'ils ne trouvent pas ça ailleurs ou des gens d'autres régions parce qu'on a la chance d'être dans une région touristique qui m'appellent et ils me disent comment on peut faire pour trouver vos fruits dans notre région parce qu'ils sont très bons et ça, ça me rend très fier et en disant je sais pourquoi je me lève le matin et qu'un produit de qualité, il y en a qui se rendent compte de ce que c'est et ça fait vraiment plaisir. Parfait. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas à votre amie où il y a une parte aux pommes ou des pommes sur la table ? Ah oui, alors il y en a une qui est sympa, c'est que je sais que dans la Grèce antique, les hommes lançaient des pommes et puis la femme qui rattrapait la pomme, c'était elle qui était conjointe après. D'accord, il lançait les pommes à la femme pour la demander en mariage. Magnifique, du coup, c'est ce que tu as fait avec ta femme ? Non, je ne sais pas si ça marcherait. Pas bonne rattrapeuse. Bon, mais super, merci. Et la dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou où c'est qu'on peut trouver tes fruits, tes pommes, tes poires pour les acheter ? Alors, dans la région Envergne-Rhône-Alpes, on me trouve dans différents circuits de grande distribution. Je ne vais pas les nommer parce que je ne voudrais pas en oublier surtout. Donc, Envergne-Rhône-Alpes. Après, c'est vrai que hors secteur, on va dire, grande région Rhône-Alpes, je ne suis pas trop présent parce que moi, c'est vrai que ce qui me fait vibrer aussi, c'est que mon produit, on le trouve autour de chez moi et c'est ce qui me rend aussi fier parce que je ne cherche pas à me développer très loin de ma zone de production. Parfait. Tu peux peut-être nous donner ton site internet ? Tout simplement, www.verger, avec un S au pluriel, tissot.fr. Parfait. Puis après, il y a le Facebook. Et puis après, j'ai deux mascottes qui s'appellent Pommier Poirette. On peut les retrouver. Je les ai vus. Bon, mais merci beaucoup Mathieu pour ton accueil, c'était super sympa. Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous, ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada